Alors salut tout le monde, c'est Alex pour Xiaomi France et aujourd'hui on va faire un petit unboxing assez spécial parce que vous êtes nombreux à l'attendre On a fait aussi un petit direct pour un pré-unboxing entre guillemets sur notre page Facebook On va déballer le Mi Mix 2 donc en version ici 128Go couleur noire donc qui est disponible à partir de 599€ sur notre boutique C'est un smartphone vraiment vraiment unique parce qu'il possède des caractéristiques hallucinantes On va y revenir juste dans quelques minutes Parlons tout d'abord du packaging de ce smartphone Donc on est sur un packaging noir avec une petite écriture en doré C'est vraiment simple mais ça montre tout l'intérêt de ce smartphone ça montre vraiment sa qualité premium Donc on va tout de suite procéder à l'ouverture de celui-ci Donc c'est parti Quand on l'ouvre, on se retrouve avec un petit panneau en carton avec un imprimé en écriture doré Pareil, donc petite citation Je pense que ça doit être des remerciements parce qu'il faut savoir aussi que ce smartphone a été conçu avec l'aide de Philippe Stark qui est un designer français Donc petit carton Quand on l'enlève, normalement on tombe direct sur le smartphone Voilà, donc ici on a le Xiaomi On a le câble de rechargement en USB-C avec le bloc de chargement juste ici Sachez qu'avec aussi on vous livre l'adaptateur européen Donc là le Xiaomi, on en reparlera juste après Quand on enlève cette petite pochette On tombe sur un carton Donc voilà, après à l'intérieur il n'y a plus rien Il n'y a plus rien du tout Donc on tombe sur un petit carton comme ceci Alors Il y a vraiment beaucoup d'éléments dedans Donc voilà, la petite notice là La deuxième notice Alors celle-ci c'est vraiment une notice Ouais, c'est une notice avec un imprimé en lettres dorées toujours Avec du papier glacé noir Voilà, ici on a toutes les caractéristiques du smartphone Je ne sais pas si vous voyez bien Toutes les caractéristiques du smartphone avec Voilà, on peut mettre par exemple Là je viens de l'apprendre On peut mettre deux nano SIM sur ce smartphone On ne peut pas mettre de carte SD aussi S'il y en a qui se posent la question On ne peut pas rajouter de mémoire sur ce téléphone Voilà On retrouve la petite épingle pour enlever le slot de la carte SIM L'adaptateur USB-C vers jack 3.0 Parce que sur ce téléphone Encore une fois, je n'arrête pas de me répéter Il ne possède pas de prise jack Et à l'arrière on retrouve la coque livrée avec ce Xiaomi Donc voilà, Xiaomi a pensé à tout Il nous livre une coque Donc de plutôt bonne qualité Avec marqué, ici je ne sais pas si vous verrez Mixed design by Xiaomi Passons tout de suite au smartphone Donc déjà au niveau de la main Vous pouvez voir, c'est un écran de 5,99 pouces précisément Avec des dimensions de 151,8 mm sur 75,5 Avec une épaisseur de 7,7 mm Et un poids de 185 grammes Alors on va enlever la protection Voilà, donc on le tient à la main Ça donne ça Avec un arrière magnifique Vous pouvez le voir C'est vraiment un reflet Donc ici on a marqué, voilà Mixed Je ne vais pas réussir à faire le focus Non Bon, peu importe Mixed, voilà Designed by Xiaomi Avec l'appareil photo Ici Le petit contour en doré C'est de l'aluminium, je pense Le capteur d'empreintes digitales Ainsi que le flash Voilà, donc après on retrouve Rien d'autre sur la face arrière Sur le bas de l'appareil On a donc La prise de rechargement USB-C Avec le haut-parleur juste ici Et le micro ici On retrouve aussi les petites bandes Deux en haut et deux en bas Pour faire passer le réseau Sur le côté gauche Le slot carte SIM Et le côté droit Bouton power on, off, verrouillé, déverrouillé Ainsi que le gestion de volume Et si vous regardez bien En façade Vous voyez quoi Presque rien Mis à part bien sûr L'appareil photo Frontal qui se situe là Voilà Vous le voyez Ainsi que tout en haut La petite barrette de son Juste ici Ça se voit Voilà Vous devez la voir Donc elle est vraiment très très bien intégrée Le micro de réducteur de bruit juste là Donc voilà Donc ce téléphone globalement Enfin globalement Franchement il tient bien en main Bon les traces de doigts Bon bien sûr C'est du céramique Donc les traces de doigts Ça prend énormément Mais franchement La tenue en main est parfaite Il glisse pas Et puis voilà On le sent qu'on a un smartphone premium en main On va tout de suite passer Sur le smartphone Donc on va l'allumer On va vraiment voir ce qu'il vend S'il vend du rêve ou non Parce qu'il faut savoir que c'est un écran port de laisse aussi Allez à de suite Donc par rapport au smartphone On va vite refaire le tour Donc c'est un smartphone Donc c'est le Xiaomi Mi Mix 2 Ça je pense que vous le savez Avec une capacité de stockage de 128Go Avec 6Go de RAM Disponible en noir seulement A partir de 599€ Ça peut monter jusqu'à 650€ Mais cela c'est seulement si vous prenez des options C'est à dire les écouteurs Ainsi que le verre trempé Donc ça augmente au fur et à mesure Donc voilà Donc concernant Ça on l'a dit L'épaisseur c'est du 7,7mm Avec un poids de 185g Un écran de 599 pouces Presque 6 Avec un ratio de 80,8% C'est un peu mieux que Le Xiaomi Mi Mix 1 Concernant la résolution C'est du 1080 sur 2160 Avec un IPS 403ppi Concernant maintenant Bon la mémoire on en a passé La micro SD malheureusement On ne peut pas en mettre Au niveau du Snapdragon C'est un 835 Un Qualcomm MSM 8998 Avec un GPU Pardon Adreno 540 Possible de mettre Deux nano SIM Dans ce smartphone Concernant la connectique En dessous on se retrouve Sur un connecteur USB USB type C Pardon Avec une recharge Quick Charge 3.0 Donc globalement Ce smartphone Il a vraiment de très bonnes specs De très bonnes specs Pardon Donc on va parler aussi De l'appareil photo avant Donc qui se trouve juste ici C'est un appareil photo De 16 mégapixels Et l'appareil photo arrière C'est un capteur De 12 mégapixels Franchement les photos J'ai pu tester Et elles sont vraiment Pas mal du tout Ça offre une bonne qualité Le téléphone possède Le NFC Je sais que beaucoup de personnes Achètent par rapport à ça Donc il possède le NFC Le fingerprint aussi Donc c'est le capteur D'empreintes digital Donc qui se trouve A l'arrière Ça c'est vraiment cool Donc c'est une ROM par contre Qui est en anglais Chinois Donc vous aurez Une ROM Que vous pourrez télécharger Sur Xiaomi.eu On vous mettra la description Dans cette vidéo Et je pense même Qu'on fera une vidéo D'installation tout court Donc on va Voilà Le smartphone Pardon Donc voici Donc Je l'ai allumé avant Histoire de ne pas perdre de temps Donc vous pouvez voir C'est un smartphone Vraiment Qui possède des couleurs Hallucinantes Je ne sais pas si vous arrivez A voir comme ça C'est vraiment des couleurs Pétantes Une qualité d'écran Parfaite Le tactile Franchement Il marche nickel Il y a une bonne réactivité Donc sur ce côté là C'est réussi Alors La petite La petite Enfin C'est pas trop une nouveauté Mais Sur les Mi Mix Donc Les boutons De gestion de tâches Se trouvent sur l'écran Ce ne sont pas des boutons Hors écran Ce sont des boutons Sur l'écran Donc on retrouve Le retour Le home Et le multitâche Juste ici Voilà Donc l'interface C'est du Mi 8 Avec une surcouche Android Non excusez-moi C'est l'inverse C'est de l'Android 7.1.1 Avec une surcouche Mi 8 Donc ici vous avez Toutes les specs Voilà La batterie C'est du 3400 mAh Le GPU Le Snapdragon Pardon C'est un 835 Voilà 6 pouces Bref On en a déjà parlé Concernant le reste des specs Vous pouvez le voir C'est du 6Go de RAM Juste ici Avec 128Go de stockage Bon Avec le système d'exploitation Ça en prend un peu Donc il reste 117Go Pour vous Ce qui est pas mal Franchement Ça reste correct C'est un octa-core Voilà Donc vous avez Toutes les dernières specs Voilà Donc Voilà Globalement Franchement Ce smartphone Réagit vraiment Très très bien Au toucher Il n'y a aucun bug Visible pour le moment Après on vient juste De le démarrer Donc Je pense que c'est un peu normal Que le smartphone réagisse bien On verra ce que ça va donner Mais d'ici 2-3 semaines Je pense pas qu'il va bouger Grandement ce smartphone Car Voilà Au niveau des specs Déjà Il passe le test au la main Voilà On se retrouve en tout cas Sur une nouvelle vidéo Très prochainement Pour Je pense que ce sera Le test benchmark Ensuite On va faire un comparatif Avec le Xiaomi Mi Max 2 Juste ici Autant comparer les deux Les deux gammes Et puis Je pense aussi Qu'on fera une petite vidéo Sur l'installation De la ROM FR De ce smartphone Voilà Donc sur ce Je vous souhaite Une très bonne fin de journée Ou un bon commencement de journée Cela dépend Quand vous regardez cette vidéo Vous pouvez retrouver ce produit Sur notre boutique www.shiromy-france.com En 64 Go 128 Go Et 256 Go Et puis Il ne reste plus qu'une petite chose à dire A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada